Il existe plusieurs types de stratégies de transfert. Les embryons peuvent être transférés à un stade précoce J2 ou J3 ou un stade plus tardif J5. La stratégie de transfert dépend de différents critères en lien avec le couple mais également leurs antécédents. Dans le transfert à un stade J5, la cohorte embryonnaire est maintenue dans l'incubateur. Les embryons vont être sélectionnés à l'intérieur de cet incubateur et seuls les embryons ayant atteint le stade blastocyste à fort potentiel d'implantation vont être replacés. En ce qui concerne le transfert à un stade plus précoce J2 ou J3, on part du principe que les conditions de culture peuvent être drastiques et empêcher le bon développement des embryons. Les embryons vont être replacés plus précocement in utero, in vivo, pour favoriser leur développement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie de transfert peut être modifiée au cours de la prise en charge et doit être vraiment adaptée au cas par cas en fonction de chaque couple.